MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour le mois de septembre avec vos rubriques habituelles, l'ambiance, le travail, l'amour et la forme. Si vous voulez me poser une question, vous allez sur Tipeee, vous soutenez notre chaîne, en passant vous vous abonnez, et puis sinon vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, instagram et twitter. MUSIQUE Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de ce mois de septembre, eh bien évidemment c'est la Vierge, le signe de la rentrée qui domine, et encore plus que les autres années, puisque nous avons Mars, Mercure, Vénus qui se trouvent également dans ce signe, et ça va drôlement vous booster, c'est-à-dire que la Vierge représente pour le Sagittaire la carrière, je veux dire vraiment les choses importantes que vous faites dans votre vie, et en général le travail est quand même quelque chose d'important, et en plus de ça, c'est le signe attribué au travail. Donc il domine votre thème. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a des aspects un petit peu compliqués, surtout la semaine du 7, vous verrez si vous êtes du deuxième décor, mais je vous engage à regarder la vidéo de la semaine, la vidéo concernant la semaine du 7, parce que vous aurez évidemment beaucoup plus de détails, mais bon c'est vrai que vous serez peut-être un petit peu dans l'incertitude par rapport à un job, vous ne saurez pas si vous allez y rester, en partir, surtout s'il vous plaît ne faites rien d'impulsif, réfléchissez bien aux conséquences des décisions que vous pourriez prendre, parce qu'il y a quand même une conjonction du soleil et de mars en vierge, et on sait que mars est une planète qui accentue l'impulsivité, et comme vous êtes un signe de feu, que vous êtes déjà impulsif de naissance, et bien ça ne peut qu'être davantage, avec une notion d'instabilité aussi, vous ne vous sentirez pas ni stable, ni en sécurité, mais bon ça va durer 2-3 jours, c'est pas du tout quelque chose qui va s'installer, étant donné que les planètes sont rapides, fort heureusement, et qu'en plus de ça beaucoup sont rétrogrades, donc si ça tombe, vous en aurez vraiment des échos parfois assez lointains, donc ne vous prenez pas la tête du tout là-dessus, d'autant plus que succédera à la vierge la balance, qui est votre signe d'espoir, de projet, d'ouverture sur les autres, d'amitié, enfin vous voyez, tous des domaines que vous aimez beaucoup, et qui seront donc mis au premier plan, avec l'arrivée des planètes, le soleil et puis les autres aussi en balance. Ce sera une des bonnes périodes de votre année, étant donné que votre planète Jupiter sera directe, et donc bon, les promesses qu'elle a pu vous faire seront tenues. MUSIQUE côté travail, eh bien on se penche sur Mercure, qui est elle aussi en vierge jusqu'au 14, et puis en balance par la suite, alors vous voyez, il y a de l'espoir aussi, parce que Mercure en vierge ça ne va pas forcément être formidable, parce qu'on va vous donner beaucoup de travail, vous n'aurez pas de délai, on vous imposera un temps de, je veux dire, comment on appelle ça, une deadline, vous voyez, un moment où vous serez obligé de rendre votre travail, qu'il soit terminé ou pas. Donc vous, vous, il y en aura beaucoup qui se mettront la pression, pour faire ce travail. Après, il n'est pas exclu que vous ayez un important rendez-vous avec un dirigeant, ou quelqu'un qui décide en tout cas, et bon, lors de ce rendez-vous, il faudra que vous fassiez très attention à ne pas trop vous vanter de vos succès, tout en étant comme, en mettant l'autre face au fait que vous êtes quelqu'un qui réussit. Donc ça, c'est vrai que c'est important de le dire, mais il ne faut pas non plus trop insister, être trop lourd. Or avec Mercure en Vierge dans votre secteur de carrière, vous aurez tendance à être un petit peu, un petit peu lourd. Donc après le 14, la planète sera en balance, et là, vous serez libéré de toutes les obligations que vous imposez Mercure en Vierge. Disons que vous regarderez, vous ne serez plus le nez dans le guidon comme vous étiez, mais vous pourrez regarder plus loin, faire des projets, avoir des idées, les essayer, voir si ça marche ou pas. et puis il y a l'entraide, la solidarité qui seront aussi au premier plan. Vous en bénéficierez, ou alors vous en ferez bénéficier certains de vos proches ou amis, parce que vous êtes comme ça, vous aimez les retours, vous aimez aider, et si besoin est, qu'on vous rende la pareille. Cela dit, on est tous comme ça, on n'aime pas l'ingratitude chez les autres. Mais bon, avec les aspects de ce mois-ci, je ne suis pas sûre que vous aurez beaucoup de gratitude. À mon avis, il y aura plus d'ingratitudes pour certains d'entre vous. MUSIQUE En ce qui concerne vos amours, c'est Vénus, la maîtresse de vos amours, et elle fait pareil que Mercure, elle va d'abord se trouver en Vierge, et ensuite elle va se trouver en Balance à la même date, le 14. Donc une Vénus en Vierge, c'est vraiment pas une sinecure, elle est trop cérébrale, trop dans le contrôle, surtout pour vous, et donc vous ne laisserez rien transparaître, vous ne serez pas du tout dans la volonté de montrer vos sentiments, ou même d'être amoureux. ça ne sera pas du tout l'objet principal de ce mois de septembre, sauf peut-être après, quand elle rentrera en Balance, mais tant qu'elle sera en Vierge, vous serez un peu dans la réserve, l'inhibition, et la volonté, ça viendra de vous, de contrôler. Maintenant, autre interprétation possible, Vénus étant au zénith de votre thème, vous pouvez avoir à vous occuper d'un parent, ou revoir un parent que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et vous en serez plutôt satisfait. Après le 14, donc Vénus sera en Balance, et là, bon, comme pour le reste, ce sera un peu une libération, c'est-à-dire que vous laisserez vos sentiments s'exprimer, des sentiments amicaux la plupart du temps, mais bon, par exemple, si vous démarrez une relation amoureuse par une amitié, eh bien vous aurez, je le dis souvent, les meilleures bases pour construire quelque chose. Donc je vous conseille de privilégier vraiment l'amitié ce mois-ci, et même si vous êtes marié avec quelqu'un ou en concubinage, ça n'a pas d'importance, si vous vivez à deux, eh bien privilégiez tout ce qui peut être affinité, centre d'intérêt en commun, bref tout ce qui vient de l'extérieur et qui peut vous rapprocher, parce qu'avec Vénus en Balance vous allez forcément vous rapprocher, et même peut-être d'organiser des petites fêtes, des dîners entre amis, des sorties, tout ça va jouer un rôle important, enfin un rôle important, tout ça va vous pousser à vous rapprocher de l'autre. MUSIQUE On termine avec Mars qui gère votre énergie, votre forme, votre vitalité avec le soleil, les deux. Mais bon, manque de bol, Mars se trouve aussi en Vierge. Je vous dis cette année, c'est marrant, ces regroupements planétaires. Alors Mars en Vierge, c'est neutre, elle n'est pas en signe de Terre, donc elle est quand même assez volontaire et déterminée, ce qui n'est pas mal du tout. Mais bon, c'est pas forcément vous qui serez volontaire et déterminée, ça peut être votre boss, ça peut être votre conjoint, et là, ma foi, vous serez un petit peu embêtés parce que Mars s'oppose à Neptune et vous ne saurez pas comment réagir. vous ne saurez pas, parce que quelque part vous aurez peur de faire des bêtises, de ne pas, ou de ne pas être à la hauteur de ce qu'on attend de vous, à la fois affectivement et professionnellement. Ce sera bon, au niveau de vos activités, ce sera un petit peu compliqué. et encore une fois la semaine du 7. Donc de nouveau, je vous incite à aller voir la vidéo de la semaine. En ce qui concerne votre santé et votre forme, Mars en Vierge marche à l'économie, c'est-à-dire que vous avez intérêt à vous économiser ce mois-ci, d'autant plus que son opposition à Neptune pouvait attraper quelque chose, avoir une infection quelque part, et je vous engage, s'il y a un début d'infection, à vous dépêcher de la soigner parce qu'avec Mars-Neptune, ça risque de s'étendre, ça risque d'aller plus loin que vous ne le pensiez. Donc ne laissez aucune petite infection prendre de l'importance, et méfiez-vous aussi finalement de personnages qui pourraient être toxiques. Donc là on a une autre forme d'infection, quand on a affaire à quelqu'un de toxique, il vous infecte aussi, parce qu'il veut avoir le pouvoir sur vous. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais certains d'entre vous pourraient être dans une situation, une ambiance de ce genre, et dans ces cas-là, il n'y a qu'une chose à faire, il faut prendre la fuite le plus vite possible. On se retrouve le mois prochain, d'accord? D'ici là, si vous voulez encore plus de détails, vous allez sur rtl.fr, sur le site du Figaro TV Magazine, ou alors vous pouvez aussi appeler la ligne de RTL le 3210, et je vous souhaite un excellent mois de septembre, une belle rentrée! Sous-titrage ST' 501